Bonjour et bienvenue dans C'est Alire, ton rendez-vous pour découvrir des histoires qui font grandir. Tous les jours, je te présente un nouvel album avec son auteur, son illustrateur, son univers et ses personnages. Aujourd'hui, c'est le petit grand samouraï. No veut être grand, fort et courageux comme son papa. Pour le prouver, il quitte sa maison dans la nuit pour affronter les dangers, comme un grand samouraï. Son père le suit en cachette, et heureusement, car un loup jaillit des broussailles. Caché par une cape, son père le sauve en tuant le loup. Je vais vous lire une partie de cette histoire. Tremblant et tout dépité, No se décide à rentrer. Ses rêves de grandeur effondrées, il regarde seulement où il pose ses pieds. Quand il aperçoit un mulot qui fuit devant un rapace, ni une ni deux, No effraie l'aigle de ses bras. Le petit mulot se cache. De retour à la rivière, No avise une libellule au bord de la noyade. No pêche l'insecte entre ses doigts. Comme une étincelle de joie, la libellule s'ébroue dans le soleil et s'en va. À présent, la nuit se couche sur la rivière. No aperçoit sa maison. En larmes, sa maman le prend dans ses bras. « J'ai eu si peur, petit No ! » Mais tu es sain et sauf, par la grâce du grand Bouddha. Va voir ton père et présente-lui des excuses. « Je crois savoir, déclare l'homme d'une grosse voix, que tu as fait fuir un aigle qui menaçait un mulot et que tu as sauvé une libellule de la noyade. Et ton retour a fait refleurir le sourire sur le visage de ta mère. Aurais-tu par hasard un cœur de grand samouraï ? Ne pars plus jamais comme ça, grône son père, si tu ne veux pas que je t'attache. Cela dit, en attendant d'être grand, tu as mérité ce katana. » Le cœur rempli de joie, noe-tend ses bras vers le sabre. Alors que ce profil sur le mur, l'ombre majestueuse d'un futur grand samouraï. C'était l'album « Le petit grand samouraï ». La morale de cette histoire ? Il faut savoir grandir avec sagesse, sans brûler les étapes, être à la hauteur de soi. Si cet album t'a plu, tu peux découvrir l'intégralité de cette histoire dans ta bibliothèque, de l'école ou de ton quartier. Je te donne rendez-vous à demain pour une nouvelle histoire.